Le sujet de ma conférence aujourd'hui, je dois dire qu'elle est écrite en anglais, c'est-à-dire que si vous voulez, Mme Alisson peut vous transmettre par courrier parce qu'elle est disponible. Elle sera publiée dans un numéro d'Estar Corarchéology qui va être publié par Christopher Mathews sur les différentes perspectives sur l'archéologie historique. Aujourd'hui, il y a les perspectives futures de l'archéologie historique par des différents chercheurs, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres lieux du monde. Donc, j'ai été invité à écrire sur les perspectives latino-américaines. Donc, mon article et ma conférence, c'est justement sur la perspective latino-américaine sur le sujet de l'archéologie historique maintenant et au futur. Le développement des vingt dernières années et quelles sont les perspectives d'après la perspective latino-américaine de la discipline de l'archéologie historique. Je voulais commencer en disant aussi que pour ceux qui veulent avoir une introduction sur l'archéologie spécifiquement brésilienne, il vient d'être publié ce matin, j'ai envoyé le link à Mme Alisson, l'article « L'archéologie brésilienne au cours des vingt dernières années » que j'ai écrit. Il a été publié dans l'archéologie « Perspective de l'Institut d'histoire de l'art à Paris ». Et donc, si vous voulez faire quelque chose en français, spécifiquement sur l'archéologie, vous trouverez là, dans cet article. Et je suis sûr que Alisson pourra transmettre le link de la publication. Donc, sur le sujet de l'archéologie historique, il faut commencer par dire la perspective que j'aborde ici. Et la perspective, c'est une perspective de l'histoire scientifique, l'histoire de la science. Il y a normalement deux possibilités d'investigation sur l'histoire de la science. Une, c'est une histoire des idées, c'est-à-dire une perspective qu'on peut dire interne à la liste d'accumulation des connaissances, c'est-à-dire qu'on peut dire que chaque génération produit de nouvelles données, de nouvelles perspectives, et il y a une accumulation de connaissances. Il s'est valable jusqu'à certains points, ce point de vue-là. Mais d'autres côtés, d'autres chercheurs, comme par exemple l'américain Thomas Peterson, dans son livre de l'anthropologie historique et de l'anthropologie sociale aux États-Unis, publié il y a 15 années aux États-Unis, mais aussi plus récemment ma collègue Margarita Iaz-André, qui vient de publier à Oxford, sur l'histoire de l'archéologie mondiale au 19e siècle. Donc, auteur comme ceci, il empathise que l'histoire d'une science, c'est spécifiquement que l'archéologie dépend des circonstances politiques, sociales et économiques. Donc, il faut étudier les changements sociaux pour savoir, disons, quels sont les changements épistémologiques, les césures qui, d'un à l'autre, se passent à cause des changements, des paradigmes scientifiques, comme, par exemple, vous le savez bien, ça a été le cas avec les Lumières au 18e siècle. C'est tout clair. Donc, cette perspective-là, c'est-à-dire qu'il faut, d'après cette perspective-là, il faut mettre l'arsen sur l'histoire politique, sociale du monde, dans ces cas-là, parce que nous parlons de l'archéologie historique au monde, mais spécifiquement, comme je parlerai de la perspective latino-américaine, on peut parler sur l'Amérique latine, pour commencer, disons, ce sujet-là. Et donc, il est toujours utile d'expliquer un peu l'Amérique latine pour vous. Je disais l'autre jour, je répéterai ici parce que je vois que la majorité n'était pas là, et donc je peux répéter quelque chose, excusez-moi, sur l'Amérique latine. Donc, on me disait, une chère collègue et amie, qui vit au Texas, me demandait si le Brésil était aussi grand que le Texas. Et donc, il faut dire, il faut expliquer, que nous parlons donc de l'Amérique latine, en général, ça veut dire la région au sud de Rio Grande, que séparent les États-Unis de Mexique. et c'est une région avec maintenant 60 millions d'habitats. Cette région-là, nous avons l'Amérique du Sud, le Brésil qui parle portugais, 200 millions de personnes, et les autres pays, donc 400 millions, qui parlent espagnol. C'était probablement la définition plus traditionnelle, c'est le continent de la colonisation de la pénalisation ibérique pour tout l'État. Mais il y a quelques controverses, par exemple, ici, dans ce map-là, la Guyane française, par exemple, est l'Amérique latine, c'est une chose discutable, mais, par exemple, Bélisse, la colonisation anglaise n'est pas. C'est discutable, ça. De toute façon, je dirais que la définition plus acceptée, c'est la des pays de la colonisation ibérique, avec quelques cas d'expects connus, comme, non seulement la colonisation ibérique, mais aussi de l'estralage, ce qui est différent du cas, par exemple, du Québec, de la colonisation française, vous l'avez dit, non, par exemple. Et donc, cette définition plutôt moderne, elle a été inventée par des Français au 19e siècle, c'est-à-dire, cette définition extérieure à la région, inventée par des Français, pour se faire présent en relation par rapport aux ambitions des Britanniques, les Britanniques avaient une influence très forte en Amérique latine du 19e siècle, mais aussi, après, aux États-Unis. C'est-à-dire, donc, que les Français ont inventé ce thème-là comme une manière de s'approprier, disons, des divisions avec ce thème-là. latin, disons, comme la France est latine aussi. Et donc, c'est contradictoire parce que nous n'avons pas d'unité politique à l'Amérique latine, il n'y a pas un sur-organisme politique de l'Amérique latine, donc il n'y a pas d'unité politique. si le pays se caractérise par une opposition de différents pays, c'est définir identitaire, en question d'identité, par opposition dans l'Amérique latine, dans la région, c'est-à-dire, par exemple, c'est une opposition très claire entre le Brésil qui parle portugais et les autres pays qui parlent de l'Espagnol, c'est clair, parce qu'il est difficile pour les gens de se comprendre quand ils parlent, donc, et particulièrement les Espagnols qui ont une difficulté spéciale à comprendre le portugais, pour les Brésiliens c'est plus facile. de toute façon, c'est une opposition, mais aussi les différents pays de l'Amérique du Sud, y compris ceux qui parlent l'Espagnol, ont des difficultés et ont des disons, des contenus. Par exemple, dans le cadre de notre discipline de l'archéologie historique, l'Argentine publie une revue qui s'appelle Revue d'archéologie historique Argentine et Latino-Orienne. C'est-à-dire que, du point de vue des Argentins, il y a l'Argentine, il y a l'Amérique latine. Et au Brésil, nous disons Brésil et l'Amérique. Et donc, nous ne sommes pas à l'Amérique, moins encore à l'Amérique latine. Et donc, l'histoire du Brésil est l'histoire de l'Amérique. et je dirais que c'est un problème et c'est une question impossible de résoudre. Ce n'est pas une question de volonté du chercheur de définir. Mais quand même, il est le dernier est très utile d'un point de vue extérieur, tout d'abord, c'est-à-dire, du point de vue du monde, il y a une Amérique latine. Je parlais, j'ai invité Madreita qui est en train où, elle a été au Brésil pour faire un cycle de conférences il y a trois mois, trois mois, et elle me disait justement ça, elle me disait, mais vous avez parmi vous des contentieux, mais de point de vue du monde, de point de vue de l'extérieur, vous êtes Latino-Américain et il y a une Amérique latine. Donc, c'est une question que, justement, dans mon article sur la perspective latino-américaine, il faut dire que j'ai d'une façon, d'une façon, j'ai accepté moi aussi la définition. Donc, ici, seulement pour montrer comme, par exemple, j'ai trouvé ici un français une définition du monde colonial et vous pouvez voir ici comme les possessions françaises sont très grandes parce que c'est un français qu'a fait ça. Ils ont inventé, par exemple, britannique, possession britannique. Il n'y avait pas de Grande-Bretagne dans cette année-là. Il y avait l'Angleterre, pas encore dans la Grande-Bretagne. Elle était 703. Et le Brésil, c'était seulement cette partie. Donc, seulement pour dire que c'est une définition plutôt politique et comme je disais, le problème aussi, c'est qu'il est difficile à comparer la colonisation française ici, sans esclavage, avec la colonisation française ailleurs. mais la définition, comme je disais, ici, on voit que les Guyannes ne sont pas en Amérique latine. Mais de toute façon, l'opposition que je disais entre le portugais et l'espagnol, c'est très relevant. Donc, maintenant, nous entrons dans la question plus spécifiquement théorique de la réputation de la Ligue latine et sa possible rélevance pour l'archéologie historique mondiale. Il y a eu une définition d'acculturation qui a été faite, a été rendue très claire aux États-Unis dans les années 30 quand les anthropologues américains ont défini l'acculturation comme un procès des transformations unidirectionnelles, c'est-à-dire d'un peuple ou d'une culture moins développée en direction à une culture plus développée d'un empire. C'est-à-dire que cette définition-là des anthropologues américains des années 30 était préoccupée d'expliquer comment les Indiens, par exemple, ont été transformés en civilisés ou les Africains ou les Asiatiques, c'est-à-dire quand on a un peuple supérieur culturel mais aussi et principalement dans sa économie dans les forces productives et par conséquent dans sa culture elle a un pouvoir d'attraction sur le peuple moins développé si fort que ce genre-là se transforme, sa culture, laisse sa culture originale pour devenir une autre personne avec la culture de la vie. C'est l'idée que les anthropologues ont figée dans les années 30 mais en fait elle est du siècle du 10e siècle, elle est plus intérieure quand les colonisateurs européens ont conquis le monde qui ont conquis l'Afrique, les russes ont conquis l'Orient, ce que nous appelons maintenant les pays comme le Kazakhstan, le Kazakhstan et d'autres. C'est-à-dire tous ces pays européens et les États-Unis par conséquent ils ont conquis des peuples moins développés théoriquement et technologiquement et ils ont imposé sa culture qui était supérieure. Comme je l'ai dit, la théorisation c'était dans les années 30 aux États-Unis et c'est un concept très fort toujours en anthropologie c'est le concept d'acculturation. et d'assimilation. C'est-à-dire que l'acculturation a permis que les gens soient assimilés, perdent sa culture originelle et se transforment en l'autre. Il est membre et adopte la culture supérieure. Les concepts d'assimilation par exemple est un concept aussi utilisé comme ton verset parce qu'il est utilisé par exemple pour se référer pour se référer à par exemple aux Juifs dans des pays comme la France notamment. Par exemple, ils ont été en dehors de la société jusqu'à la réplosion et après ils ont conçu ce qu'on appelle l'émancipation et ils ont été acceptés dans la société dans l'université mais ils ont été assimilés de cette catégorie. Ils ont disparu en tant que spécificités. Ils ne sont pas différents. Ils sont des Français. Ils sont des citoyens. Ils sont assimilés. Et donc c'est un sous-sujet controversé parce que plusieurs par exemple Juifs ont une certaine manière de détruire la culture d'Ampli. La même chose on pourrait dire par exemple dans une situation comme le Français qui vivent au Canada c'est-à-dire s'il y a une culture anglophone plus forte plus potent plus structurel et structuré avec beaucoup plus de gens parlant cette langue-là en Amérique du Nord donc il y a une force d'assimilation et théoriquement c'est une menace de destruction si ça se passe. Donc c'est la théorie de l'application. Donc en parlant maintenant comme latino-américain je vois que cette théorie-là elle a été critiquée par beaucoup de gens mais je voudrais vous parler spécifiquement de la perspective latino-américaine la contribution latino-américaine sur ce sujet-là en parlant du théorique de ce poly de ce scientiste de cet humaniste cet homme-là c'est Fernando Bordis c'est un cubain qui a vécu a été en correspondance avec Boaz et d'autres et il a publié dans les années 30 ce livre très fameux sur la civilisation du tabac et du sucre à Cuba et il a proposé justement un autre un autre une autre interprétation tout à fait différente au même moment que les anthropologues américains proposaient l'acculturation comme métaphore de transformation quand on rencontrait de différents peuples en relation ils proposaient une définition tout à fait différente il a la traduction en anglais il a publié en espagnol mais après il a été publié en anglais tout de suite la définition de transculturation so il critiquait comme vous le voyez ici la définition d'acculturation en disant que c'était unilatéral et proposait qu'il y avait une une relation il y avait les métissages c'est un mot français qui après d'autres ont utilisé pour découvrir la même chose c'est à dire un métissage physique c'est à dire des gens qui se sont des différents peuples qui se sont unis ici ici mais aussi un métissage culturel non seulement un métissage physique mais un métissage culturel c'est à dire que la transculturation trans c'est un terme latin qui veut dire que va et vient c'est à dire acculturation c'est l'âme c'est à dire qu'il part d'une situation et va jusqu'à l'autre sans retour et trans c'est aller et tout et donc c'est à dire qu'il y a un cercle d'aller venir de la culture des différents peuples qui se sont mis en relation en rapport ici en Amérique spécifiquement parce qu'ils parlaient des Cubans et donc ils pensaient naturellement aux Espagnols les colonisateurs mais aussi aux Indiens qui étaient à Cuba les Africains qui sont les milieux d'Afrique parce qu'ils sont les milieux d'Afrique mais aussi vous le savez d'autres peuples qui vivent toujours à Cuba par exemple les Chinois mais aussi les Libanais et d'autres et donc ce concept de transculturation d'après moi c'est très important il a été développé par d'autres non mais par d'autres scientifiques sociaux anthropologues sociologues latino-américains je voudrais mentionner ici le Brésilien Gilberto Foyere qui est contemporain de Fernando de Cuba il a proposé la même chose c'est à dire une chose presque similaire encore le concert des relations des différents peuples en Amérique résultat de l'interrelation non pas d'une transformation d'un peuple à l'autre et donc d'après cette perspective là on peut donc quelle est la contribution de cette de cette perspective pour l'archéologie historique mondiale d'après moi et d'après d'autres la contribution c'est que les mondes contemporains c'est un monde des intégrations des peuples c'est à dire que la vision impérialiste d'acculturation du passage d'une culture inférieure à une supérieure est toujours de plus en plus critiquée par les anciens peu plus colonisés comme les Indiens les Chinois et d'autres qui n'acceptent pas cette perspective disons impérialiste des passages d'une culture inférieure à une supérieure mais au contraire ce concept de transculturation est le plus souple et permet de comprendre mieux les intégrations dans les passés historiques présents et probablement du conduit futur et donc il me semble que c'est une contribution importante de l'Amérique latine pour l'archéologie historique mondiale cette cette perspective là après ça l'autre sujet que je il me semble que la perspective latino-amicale peut être intéressante c'est la question de l'étude de l'exploitation sociale et la répression politique parce que la perspective disons de l'archéologie historique dès la naissance de la discipline dans les années 60 aux Etats-Unis elle était dès le commencement préoccupée avant tout avec les élites et dans un premier moment avec les 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 protestants blaux anglo-saxons c'est-à-dire la huyère les fangu-fades les pères de la nation mais après ça on a naturellement introduit d'autres sujets y compris les esclaves et les femmes par exemple mais quand même la discipline reste très centralisée sur le sujet de l'expansion du capitalisme et de l'européisme ou de la culture européenne au bout c'est-à-dire que la discipline a réussi à introduire des sujets comme les femmes ou les esclaves mais de toute façon la perspective demeure très entrée très basée sur la question du capitalisme comme un facteur d'explication de tout dans le monde moderne à partir du VIe siècle et jusqu'au même temps et du deuxième lieu la question de la culture européenne donc il me semble que pour une perspective mondiale c'est atténable cette perspective là parce que les autres peuples du monde les latino-américains mais aussi et plus encore le peuple dans les autres continents en Asie notamment ils ne vont pas accepter l'idée que en premier lieu les idées européennes les mergers européens ont été les plus importantes au monde depuis le VIe siècle et même temps les autres donc il me semble que c'est atténable cette perspective de l'européisation du monde la deuxième question c'est les rôles du capitaine c'est à dire que dans notre pays du monde comme en Amérique latine nous avons des rapports sociaux patriarcals par rapport avec la religiosité de la population avec la présence des liens sociaux qui ne sont pas économiques il y a que le même se passe dans d'autres continents et circonstances par exemple notamment en Amme si nous pensons en Amme de l'équipe de Cast c'est difficile à dire qu'on peut tout expliquer de la culture matérielle moderne et contemporaine seulement en utilisant le concept du capitalisme et du meurtre européen c'est à dire encore une fois c'est soutenable nous avons publié il y a 15 ans ces livres que madame a mentionné Historic Archaeology Back from the Edge où justement avec un sous-africain et britannique nous justement nous proposons que l'archéologie historique doit être défi non comme l'étude du capitalisme moderne mais comme de toutes les sociétés avec de l'écriture c'est à dire qu'il y a des caractéristiques géniales méthodologiques très importantes parce que nous archéologues qui travaillons avec des sociétés avec des l'écriture nous avons des documents écrits qui sont subjectifs et nous avons la culture matérielle c'est à dire que c'est un problème méthodologique comment faire pour travailler avec ces deux des sources différentes avec des cartes écrits propres et donc il me semble que c'est une chose qui va être ou va réussir dans les décennies futures à cause justement de l'introduction de peuples non européens dans l'archéologie historique parce que le problème de l'Amérique latine comme je vous le disais c'est que l'Amérique latine c'est part de l'Occident c'est part de l'histoire de l'expansion européenne donc pour nous peut-être c'est moins difficile à supporter l'idée de l'européisation mais pour l'Asie certainement ce n'est pas possible et après ça je dois aller à une autre l'autre question que je disais c'est la question de l'oppression sociale c'est-à-dire que l'Amérique latine nous avons eu des siècles des flottations de la mine d'oeuvre esclave ou indienne même quand les pays utilisaient les indiens c'était presque de l'esclavage donc c'est-à-dire que nous avons une question des clivages sociaux très marqués et avec des conséquences juste maintenant dans notre société au point que par exemple le Brésil elle rende plus on est plus illégaux au monde donc ce sont des conséquences des quatre siècles de l'esclavage et d'un siècle après ça des relations sociales et des inégalités et donc c'est-à-dire que nous pouvons contribuer avec l'archéologie historique avec l'étude des questions sur l'esclavage le travail des indiens l'exploration et des inégalités et l'autre chose c'est que nous avons vécu pendant la guerre froide 47 89 quand les mondes étaient divisés entre les communistes et le capitalisme l'Amérique latine en particulier a souffert de manière particulière à cause justement de la révolution cubaine et de la menace soit disant la menace communiste et donc nous avons eu beaucoup de dictature en l'Amérique latine c'est-à-dire que beaucoup de gens ont été emprisonnés ont été tués et nous vivons maintenant après la restauration de la démocratie dans les années 40 au moyen des années 40 jusqu'à maintenant quelques décennies de démocratie mais donc nous avons les conséquences de ces dictatures et l'archéologie a joué et continue à jouer un rôle très important dans l'Amérique latine dans ce sujet-là ici vous voyez une photo d'une force commune en Argentine étudiée par l'équipe argentine d'anthropologie légale elle a été pierre hier en 83-84 juste après le retour de civils au pouvoir en Argentine et ils ont commencé comme une organisation non-gouvernementale à étudier et à identifier les corps de l'Espard et donc c'est un programme de recherche très important ils ont fait des fouilles en Argentine mais aussi en hier notamment en Amérique centrale et après en Afrique au Rwanda en Europe en Bosnie et en d'autres pays donc c'est une contribution latino-américaine importante pour étudier un phénomène qu'Alfredo González Puy-Bal l'Espagnol vient de publier un article sur le sujet là « Time to destroy » il définit le monde contemporain comme un monde des destructions de la culture mondiale c'est-à-dire on détruit et on construit constamment des choses pour épasser disons l'épasser et récroyer l'épasser inventer l'épasser à chaque moment donc il me semble que la contribution future de l'Amérique latine et d'une perspective disons latino-américaine d'étudier des centres de détention des tortures c'est là très important et peut-être que je disais je parlais avec mon collègue Borser il y a quelques mois que peut-être que dans deux décennies des archéologues historiques américains vont étudier moins d'un monde je ne sais pas mais de toute façon ça serait très intéressant si c'est possible peut-être que pas deux décennies un peu plus mais de toute façon c'est une possibilité de travail pour les archéologues historiques aussi en Amérique du Nord c'est dans ce cas-là nous avons fait des fouilles du plus grand marron du monde qui a été au Brésil le 17ème siècle le palmarès il a été pendant tout le 16ème siècle habité par 10 à 20 000 personnes c'est très grand il a survécu les attaques des Portugais et des Hollandais au Brésil et maintenant jusqu'après la restauration de la démocratie au Brésil en 1985 nous avons eu des fouilles archéologiques et il est maintenant un monument national historique patrimoine national et donc cette perspective-là d'étudier les marrons il me semble aussi que c'est une perspective peut-être utile pour la théologie historique mondiale parce qu'il y a marrons partout non seulement en Amérique latine mais aussi en Amérique latine aux Etats-Unis aussi derrière on dit que où il y a l'esclavage il y a l'esclavage donc c'est une possibilité d'étude très importante et je crois que l'archéologie latino-américaine a contribué pour ça y compris un petit hommage à mon collègue Argentin à Costa ici et une référence à Buenos Aires c'est-à-dire que c'est un livre de mon collègue Daniel Chavellson Argentin il a publié un livre il est en anglais aussi c'est la version espagnole mais il a été publié en anglais sur Buenos Aires noir c'est-à-dire que c'est très important parce que justement Buenos Aires est considéré comme une partie d'Europe perdue une éducation par terre et donc il a montré qu'il y a d'autres côtés qui sont moins connus mais aussi importants et nous avons aussi ici ce sont des étudiants des Campinas dans des fouilles au sud du Brésil dans la frontière de la Brésil en travaillant sur les marrons à Pénotas c'est une cité c'est une ville qui au 2e siècle pour viser la viande des fumées et donc mais c'est intéressant ici c'est que nous travaillons avec les communautés des descendants et c'est une autre question qui nous semble très importante pour l'archéologie historique au futur et qui peut-être la contribution latino-americaine serait importante c'est l'idée de l'archéologie publique il faut dire que l'archéologie publique est pratiquée dans beaucoup de pays naturellement mais je dirais que nous avons beaucoup de travaux d'interaction avec les communautés et disons de travail avec non seulement par la communauté mais avec la communauté les communautés locales des descendants mais non seulement avec les étudiants avec les écoliers et tout ça et donc c'est une possible contribution aussi de l'archéologie latino-américaine et en conclusion je voudrais donc vous dire que l'idée ici a été justement de montrer comme des régions périphériques moins économiquement importantes comme l'Amérique latine il n'y a pas d'illusion dans ce cas-là parce que vous savez que par exemple l'eau de brésil c'est une c'est une puissance économique maintenant avec le 200 millions d'habitants que nous avons nous produisons des avions pour faire des concourses avec les compagnies mais quand même vous savez que la rente des quatre états des Québécois c'est huit fois plus grande que celle du Brésil donc c'est une perspective latino-américaine c'est une perspective des gens des pays toujours marqués par des différences sociales très grandes par des contradictions sociales plus fortes ici actuellement mais quand même j'espère que nous pourrons contribuer pour une archéologie historique au futur moins impériale moins centrée dans les anciennes puissances et ça c'est important non seulement pour nous mais aussi pour vous parce que pour vous je l'ai de dire vous vivez ici dans la mer du nord parce que le monde change très rapidement c'est à dire que s'il était possible il y a quelques décennies que l'européisation du monde c'était une chose créible qu'on pourrait dire sans trop de problèmes maintenant avec l'ascension de l'Asie je parle spécifiquement de l'Asie parce que naturellement la Chine c'est la deuxième puissance qui vient et donc il me semble qu'il faut remplir tout ce monde ce nouveau monde de recherche il sera impréciable d'échanger aussi la discipline pour qu'elle puisse inclure le reste de l'humanité et peut-être que l'Amérique latine peut contribuer pour cela merci